Bon, voilà cette troisième partie. Alors, étude de la réaction de l'ammoniaque avec l'ion méthyl ammonium. Regardez bien, on mélange dans un bécher un volume V1 de la solution S1 d'ammoniaque de concentration C1. Alors, d'une part, nous avons quoi ? Nous avons tout d'abord une solution S1. La solution S1, on va y prendre de S1 en acte de le volume V1. Oui, en de la concentration C1, c'est 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Bon, cette solution, on va la mélanger avec une autre solution qu'ils ont appelée. Celle-ci, tout d'abord, c'est la solution d'ammoniaque NH3. Celle-ci, c'est la solution S2. Celle-ci, c'est la solution S2. Celle-ci, c'est la chlorure de méthyl ammonium, la formule chimique qui est composée, c'est CH3, NH3+, tu vois, plus C1-. Celle-ci, c'est la solution. Celle-ci, c'est un ion indifférent, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas aux réactions chimiques. D'accord ? D'accord. Alors, ils ont pris un volume V, mais qui est égal à V1, et de concentration C, mais qui est égal à C1. Celle-ci, c'est égal à C1. La première des choses, ils m'ont demandé de quoi faire, d'écrire l'équation qui modélise la réaction de l'ammoniaque, m'allion, méthylammonium. Alors moi, je vais écrire cette équation sur la première. Donc c'est NH3 plus CH3, NH3 plus, ça va donner quoi ? NH4 plus, parce que où est l'acide conjugué de NH3 ? C'est CH3, NH2. C'est la base conjugué de l'art, vous savez ? D'accord ? D'accord. La question suivante. Trouvez l'expression, dit-elle, K', la constante d'équilibre de cette équation, de cette réaction. Vous trouvez la valeur tout d'abord. La valeur, c'est-à-dire... Alors, voilà la question. Trouvez la valeur de la constante d'équilibre K' associée à l'équation de cette réaction. Alors, bon, c'est très banal, je crois. La constante d'équilibre K'. Alors, comment elle est K' ? Elle est égale, regardons bien, la concentration des produits, il y a la concentration des produits, NH4 plus, fois la concentration de CH3, NH2, divisé par celle de qui ? De NH3, fois celle de qui ? CH3, NH3 plus. Voilà. Mais, la valeur, la valeur, vous savez bien la valeur, c'est-à-dire, c'est la valeur numérique. Alors, il faut avoir un nombre. Comment je fais ça ? Alors, c'est la réaction acide-base. C'est la valeur. J'ai la valeur qui ne soit la réaction, c'est l'économie qui a fait un dél energetic. Je ne t'ai pas d'éclatement. C'est-à-dire que j'ai commencé par un délant, c'est la valeur, c'est-à-dire que j'ai eu l'angélan, C'est-à-dire que j'ai eu l'écteur de tonneaux. C'est-à-dire que j'ai eu la valeur. C'est-à-dire que j'ai eu le temps. Et j'ai eu l'écteur de tonneaux, C'est-à-dire que je n'ai rien changé la valeur numérique. Et je remarque que j'ai, d'une part, je me rappelle de KA un matin. Alors KA, c'est la base fois quoi ? H3O+, divisé par quoi ? Par l'acide. La base fois H3O+, divisé par l'acide. Je vais commencer par, voilà une base. Aïe, aïe, fois H3O+, divisé par l'acide conjugué. Aïe, vous savez ? Donc, je peux commencer que H3O+, pardon, H3O+. Aïe, c'est la base fois H3O+, divisé par l'acide conjugué. H3O+, divisé par l'acide conjugué. Aïe, c'est la base fois H3O+, divisé par l'acide conjugué. Aïe, c'est la base fois H3O+, divisé par l'acide conjugué. Aïe, c'est la base fois H3O+, divisé par l'acide conjugué. Aïe, c'est la base fois H3O+, divisé par l'acide conjugué. Aïe, c'est la base fois H3O+, divisé par l'acide conjugué. C'est la base fois H3O+, divisé par l'acide conjugué. C'est la base fois H3O+, divisé par l'acide conjugué. De la concentration de NH4O+, et celle de C3NH2, dont le mélange réactionnel à l'équilibre s'écrit. H3O, 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 C sur 2 fois racine de K' sur 1 plus racine de K'. Voilà, c'est une question qui me demande de réécrire l'équation de la réaction, puis aborder la question. Alors je vais réécrire, donc vous avez NH3+, CH3NH3+, ça va donner NH4+, CH3NH2. Voilà, je vais dresser le tableau d'avancement. Pour l'ammoniaque NH3, vous allez remarquer là, le petit schéma liquide d'Elsena. Là, c'est H2O, la quantité de matière c'est 1 fois V1, c'est 1 fois V1. C'est ça, initiale. Pour la solution S, 1, 2, C fois V, c'est 1 fois V1, c'est 1 fois V1, c'est 1. Donc je vais travailler C. Je vais travailler C. Donc c'est C, pardon, je vais changer de couleur. C'est V, c'est V0, 0. Alors vous avez C, V moins X, C, V moins X, X et X. À l'équilibre, vous aurez C, V moins X, E, C, V moins X, E, X, E, X, E. Voilà. La première des choses que je vais observer et remarquer, c'est que la quantité de matière DLNH4+, ou DLC3NH2 sont égaux. D'accord ? Donc ils ont la même concentration. Donc la concentration DLNH4+, la concentration DLCH3NH2, que je peux écrire X, E, sur, et attention, attention, sur V1 plus V2, plus V, pardon, que je peux écrire, c'est X, E, sur 2V. Pourquoi de V ? Parce que, parce que, V1 égale V2. Donc V1 égale V, donc V1 plus V. Il y a E de V1, E de V1. Revenons maintenant à les réactifs. C'est-à-dire la concentration DLNH3, l'état final. elle est égale à celle de qui ? De CH3NH3+. Et comme tu sais, vous jouez, qui c'est V, moins X, E, sur le volume total, c'est 2V. Ce qui va donner la 2V, c'est sur 2, moins X, E, sur 2V, ce qui va donner, c'est égal à C sur 2, moins, où H, dit, H, le rapport H, alors, où est H, elle dit, où est la concentration DLNH4+, ? Alors, c'est égal à C sur 2, moins la concentration DLNH4+. Voilà. Maintenant, je reviens à la relation de K' C'est la concentration DLNH4+, fois celle de CH3NH2, où H, où est la concentration DLNH4+, ? C'est la concentration DLNH3, fois la concentration DLNH3+, plus, où est la concentration DLNH4+, ? où est la concentration DLNH2, sur la concentration DLNH4, sur la concentration DLNH4, par exemple, DLNH3, au carré. Là, je dois faire attention C'est la concentration DLNH4+, au carré. Sur quoi NH3 ? Le tout, au carré. C'est ça ? Nous y naturales, alors, ce qui implique racine de K', K' K', elle est égale à quoi ? Tout simplement, la concentration de NH4+, divisé par la concentration de lNH3. Et voilà. Maintenant, racine de K', elle est égale à la concentration de NH4+. Sur la concentration de NH3 que j'ai trouvée, c'est sur 2, moins la concentration de NH4+. Et voilà. Elle est égale à la concentration de NH4+, la racine de K'. Mais elle est égale à la concentration de NH4+. Mathématiquement, elle est égale à la concentration de NH4+. Parce qu'elle est égale à la concentration de NH3. Je peux la rendre sur 1. Et j'aurai racine de K', multiplie par C sur 2, moins la concentration de NH4+. Elle est égale à 1. n'est égale à la concentration de NH4+, n'est égale à la concentration de NH4+. fois la concentration de NH4+, c'est-à-dire que la racine de K', c'est-à-dire que la racine de K', la racine de K', la concentration de NH4+, la concentration de NH4+, Je vais factoriser par la concentration de NH4+, Multipli par 1 plus racine de K prime. Voilà. D'accord ? Mziens. La concentration de NH4 plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, on va aborder une chose. Je n'ai rien. Il y a une question. Ma banne de cheveux dans le casse-bas. Il y a la question 2-4. Qu'est-ce qu'il y a ? 2-4. 2-4. Est-ce qu'il y a le pH du mélange ? pH du mélange. Voilà. pH du mélange. Alors, c'est la question 2-4, comme je viens de le dire. Question 2-4. Calculer le pH du mélange du mélange. Voilà. Bon, alors, il y a le mélange de deux couples. Bon, on a donné le pH. On a donné le pH. Égal pKa plus log de la base sur l'acide. Il y a le pKa1. Il y a le concentration de NH3. Maxime. Il y a le concentration de NH4+. Alors. Si je reviens un petit peu en arrière, je vais trouver ça. Regardez-moi. Je vais trouver de la formule. Il y a le pKa1. Je dois. Il y a le pKa1. Il y a le pKa1. Donc, la base de l'acide, il y a 1 sur racine de K'. Alors, application numérique, ça va donner la valeur. Donc, ça fait 9,95. D'accord ? Moi, j'ai terminé mon exercice. Mais, je veux ajouter un bonus. Un quoi ? Un bonus. Qu'est-ce que ça veut dire bonus ? C'est-à-dire, la même question, je vais lui trouver une réponse d'une autre façon. Ah, oui, on a un bonus. Il y a il y a le pKa1. Il y a la pKa1. Il y a le pKa1. Il a l'air tounziens. C'est ce rapport. C'est ce qui est le rapport. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Je vais vous montrer que le pH du mélange est égal à l'alak. Je n'ai pas besoin de l'alak. Je vais vous demander. Regardez comment je vais faire. Lorsque, je dis lorsque, dans la solution, on a deux couples différents. Regardez bien. Le pH. Le pH. Le pH. Il y a que tu l'aimais qui s'avoue H. Le PKA plus le log. Il y a la base à l'alak. Il a l'air touni par le PKA1. Il va dire la base ici. Il y a le couple. Il y a le NH4+. Il y a l'air touni par le PKA2. Mais plus le log. Il y a la base. Il y a CH3. NH2. Il y a la base. Il y a CH3. NH3+. C'est ce qui est. Le pH. Regardez ce que je vais faire. Je vais, ainsi dit, additionner les deux relations. C'est-à-dire, tu auras le pH plus le pH. Il y a deux pH. Qui sont le PKA1 plus le PKA2. Mais plus le log l'ouvel. Dielment. NH3. Il y a NH4+. Plus le log. Taini. Dielment. Diel. Regardez. CH3. NH2. Où est-ce que c'est CH3. NH3+. Voilà. D'accord. Viens. D'accord. Je vais me rappeler que une chose qu'on a fait pour le maths. C'est que log de A plus log de B qui est log de A fois B. C'est-à-dire, regardez bien, je vais isoler les deux logs. C'est-à-dire, 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 log de L concentration de NH3 à la NH4+. C'est-à-dire, de L de CH3 NH2 sur CH3 NH3+. Medroba CH3 NH3+. NH3+. Sur NH4+. Medroba CH3. Pardon. NH3+. Voilà. C'est-à-dire, d'accord. CH3. L'h3. C'est-à-dire, d'accord. Voici le NH4 Plus NH4 Plus Voici le NH4 Plus Voici le NH3 Conстран de GnH3 Concejons au NH3 Plus Cela se passe, il est à l'orsif ! NH3 L'homme dans la même quantité de matière Donc, nous avons la même concentration, c'est-à-dire que je peux simplifier NH3, mais c'est NH3+. D'autre part, nous avons NH4+, mais c'est NH3 et NH2. Nous avons la même concentration, parce que nous avons la même concentration. Nous avons la même concentration, parce que nous avons la même concentration. De 1. Le log de 1, c'est 0. Nous avons la même concentration. Nous avons deux pH. Là, c'est le pKa1 plus pKa2. Et dans le pH, c'est quoi ? C'est 1,5 dL pKa1 plus pKa2. C'est-à-dire 1,5 dL 9,2 plus 10,7. C'est-à-dire que nous avons la même concentration. Alors, je vais faire le calcul et je reviens. C'est 9,95. Alors, maintenant, je vais juste dire une chose. C'est-à-dire que le pH du mélange est égal à 1,5 dL la somme des pKa. Alors, je ne conseille pas les élèves lindoum le niveau moyen. Ça y est. Il a fait un petit ril à chier à l'oula. Soubarakallah. Lai khlif. Merci. Et à la prochaine.